Alors, ok, c'est la première vidéo. Alors je suis toute ennuée, j'ai pas du tout préparé, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler à coeur ouvert. Donc en fait là je suis à Londres, j'ai fait ma première escale et dans à peu près une heure et demie, je vais prendre le vol de 14h pour aller à Santiago qui est ma première étape. Je suis hyper contente et en même temps je suis encore vraiment sous le coup de l'émotion. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile de quitter ses proches. Donc hier j'ai fait mon peu de départ, il y avait tout le monde, mes collègues, ma famille, mes amis, mes amis d'enfance, tout ça. Donc je vais déjà vous dire à tous merci, merci, merci d'être venus. Et en fait j'ai une idée dans l'avion, je me suis dit, vous savez que je dis, enfin à un moment de temps je vous ai déjà dit, j'avais trop envie de trouver à chaque fois un style de vidéo bien personnel. Et en fait pour mon peu de départ, mes chers amis m'ont fait ça. Je passe par le d'avoir. C'est une genre de petite boîte aux lettres qui va me suivre durant tout mon voyage. Bon en fait, tous les mois, j'ai une personne très proche, que ce soit de la famille, des amis, qui m'a écrit une lettre. Et en fait elle m'avait dit que je pouvais écrire la première quand je serais dans l'avion. En fait je suis pas vraiment dans l'avion parce que honnêtement je ne me serais pas vue filmer ça dans... avec des passagers à côté. J'ai trouvé un petit coin là où on voit les avions derrière dans l'aéroport. Ah mince ! Il y a marqué une fois que tu seras arrivée au Chili. Première lettre. Oh bah voilà. Non bah en fait c'est mort. Je pense qu'il faut que je respecte ce qui a été écrit. Donc je vais pas pouvoir l'ouvrir. Désolée. Bon bah j'ai quand même essayé de terminer cette vidéo. De quoi est-ce que je pourrais parler ? Ouais j'ai parlé de tout ce que je ressens et du coup... On va dire toutes les peurs que j'ai en ce moment. Et j'ai hâte de voir d'ici une, deux semaines ou un mois si ça aura évolué. Bah évidemment je pars toute seule, c'est un choix que j'ai fait. Je l'irai pas. Mais voilà, tu vois là, quand j'ai dit au revoir à tout le monde, j'étais dans l'escalator. Alors, je me suis dit vraiment je laisse tout le monde derrière moi. C'est pas que sans figurer. Bah là tu vois, mon auberge j'ai regardé sur internet, j'ai regardé l'adresse. J'ai vu à peu près que pour aller dans le site de Santiago, il faut un bus. Mais bon voilà, j'arrive là-bas, j'ai pas de... J'ai pas de quart-time encore. J'ai pas à voir internet. J'ai pas à voir Google Maps, ce truc qu'on me tourne, puise de manière tellement naturelle de nos jours. Donc ma première soeur, c'est de galérer à trouver mon auberge. J'étais hyper fatiguée de me perdre dans Santiago. Mais je me dis que ça va aller parce que j'ai déjà quand même voyagé. Je me rappelle, un de mes premiers voyages au Japon, on n'avait pas Google Maps, les smartphones n'étaient pas autant utilisés. Et même si on a galéré, je sais pas si tu te rappelles plus. Je suis sûre que tu te rappelles. Mais longues heures sous le soleil, 30 degrés. On en a toujours trop, on est toujours arrivés à avoir. Donc voilà, c'est ma première peur. Ma deuxième peur, c'est de rester toujours dans cet état. Parce que je suis encore vachement vulnérable, je trouve. Franchement, dire au revoir à ses proches, c'est vraiment pas évident. Même si je me dis, mais il mène, tu pars qu'un an. Mais bon, voilà. Je pense qu'on n'est jamais assez préparé à ça. Et ma plus grosse peur, oui, c'est tout simplement de me dire que est-ce que tout seul mon voyage va être pas assez excitant ? Est-ce que je vais vraiment rester toute seule, toute seule ? Même si j'ai déjà voyagé tout seul en Thaïlande et en Irlande. Mais c'est pas pareil parce qu'il y a une échéance. Si c'est que tu vas rentrer, donc au pire, tu te dis, bon, allez, il reste une semaine. Même si pendant, même jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, j'ai toujours été accompagnée. Voilà, là, je me dis sur un an, c'est un peu différent. Voilà, j'espère aussi. J'ai peur aussi de pas y arriver, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai peur que, tu vois, j'y arrive pas. Et que je suis obligée de rentrer et que je le vive comme un échec. J'ai peur de décevoir mon entourage, même s'ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, si quand t'arrives au Chili, tu le sens pas, tu vas revenir. On ne le vivra pas du tout comme échec. On revient, on revient, il n'y a pas de soucis. Mais bon, voilà, là, je te parle vraiment à cœur ouvert, j'ai rien préparé du tout, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête maintenant. Même si pendant que je te dis ça, il y a une partie de ma raison, enfin, j'essaie de me raisonner moi-même et de trouver des réponses à ce que je dis. Mais je pense que c'est important de vivre vraiment ce qu'on ressent sur le moment et d'accepter aussi ce qu'on ressent. Voilà, 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 c'est pas vraiment une vidéo très intéressante. Enfin, elle aurait pu l'être avec la lettre, ça aurait pu être un moment émouvant, mais je vais vraiment respecter ce qu'on dit. Et donc, vous voyez les amis, ça va être aussi la preuve que, contrairement à ce que vous m'avez dit, j'ai vraiment respecté votre demande, c'est-à-dire ne pas toutes les ouvrir à lire en même temps. Même si j'avoue, j'ai très envie, mais je le ferai pas. Et grâce à cette vidéo, bah, vous d'accord, j'aurais respecté ce que vous m'avez demandé. Voilà. Bon, bah, moi j'aimerais que j'ai fait assez vite le tour de mes peurs, mais bon, je pense que peut-être que je te ferai un truc un peu plus élaboré la prochaine fois. C'était juste, j'avais juste envie de filmer un truc et, écoute, ça sent peut-être pas grand-chose. Au moins, c'est spontané, c'est vrai, c'est moi. Et voilà, je fais plein de gros bisous, je pense particulièrement à mon petit-papa, à mon frère et soeur, petit Karima, Chloé, Angélique, Marie, Mac, François. Et je pourrais encore en dire à beaucoup des non-personnes que j'aime beaucoup. Voilà. Merci pour tout votre soutien et tous vos messages. Oui, aujourd'hui, j'ai reçu tellement d'SMS, mais tellement d'azimation de personnes qui m'ont pas parlé depuis tellement longtemps et qui m'ont su, travers les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur les départés. Je pars remplie d'amour et sachez que j'en ai tout autant pour vous. Voilà. A très vite. Un bisou.